Le discours du vendredi, le dernier vendredi du mois de Chaban Ramadan est un mois de culte et de travail Longe à Allah, Seigneur de l'univers, qui dit dans son noble livre et le Coran Ô le croyant, on vous a prescrit le jeûne à Siam Comme on l'a prescrit à ceux que d'avant vous Ainsi, attendrez-vous la piété Et puis, j'attise qu'il n'y a point de divinité en dehors d'Allah L'unique soude qu'en associer que notre maître, le prophète Mohamed Et son serviteur et messager, qui dit dans son noble hadith Quiconque observe le jeûne au jour du mois de Ramadan Parfois est attente de la rétribution divine Ses péchés antérieurs et futurs lui seront absous Ô Allah, accorde ton salut et ton bénédiction à notre prophète Sa famille, à ses compagnons Ses compagnons aussi que l'on suivit avec rectitude jusqu'au dernier jour ensuite L'une des données de la grâce est qu'Allah accorde à ses serviteurs Le fait qu'il leur donne des saisons de bienfaits Dans lesquelles se succèdent les donations de sang de la miséricorde Se redoublent la rétribution et s'agrandit la récompense Notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dit Certes, Allah a des grands bienfaits dans vos jours Entretenez-vous avec eux Puisse l'un de vous être frappé par l'un de ses bienfaits Ensuite, il ne sera point malheureux La saison la plus honorable, la plus béni, la plus gracieuse On est certes le mois du ramadan Le mois le plus glorieux et le plus béni Ces jours sont les plus sublimes et les plus privilégiés Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, tire un bon augure Et apporte la bonne nouvelle à ses compagnons A l'occasion de l'arrivée du mois du ramadan Abu Huraira Kallalagri rapporte que le messager d'Allah Salih ibn Duxon sur lui dit « Le mois béni du ramadan vous est arrivé Allah vous prescrit d'en observer le jeûne du jour D'en lequel le porte du paradis s'ouvre Celle de l'enfer se ferme Son chaîne, elle est dimanche Il a une nuit qui vaut mieux du mille mois Quiconque en est privé le bien est celui le vrai privé Le compagnon qu'Allah les agréait tous A invoquer Allah, gloire à lui, de leur garder la vie Jusqu'à assister le mois du ramadan Et de les assister à y faire plus de bonnes oeuvres Ibn l'agab, le hanbalit kallalagri, en sa mesure corde Il dit « Nombreux étaient les vertueux qui invoquaient Allah pour six mois De leur accorder la vie pour atteindre le mois du ramadan Et pour ces autres mois d'y agréer leurs bonnes actions Yahya ibn abu kafir dit Parmi leurs invocations, il y avait « Oh Allah, fais-moi atteindre le ramadan Fais arriver le ramadan à moi Et prends-le de moi avec ton agrément » D'après Jabri ibn Abdullah, kallalagri, lui et son père, le prophète Salut, l'induction sur l'ouïe Monta la chair un jour Au premier degré, il dit « Amen » Au deuxième, il dit « Amen » De même au troisième En l'interrogeant au messager d'Allah Nous avons entendu dire trois fois « Amen » Pourquoi ? Il répondit Lorsque je montais le premier degré Gabriel, salut, l'induction sur l'ouïe Il vient me dire « Malheureux et tout serviteur Qui a atteint le mois du ramadan Et ont sorti sans avoir pardonné ses péchés » Dis « Amen » J'ai dit « Amen » Donc c'était ligne de trois invocations Nous préparons en quelques jours D'acquérir ce noble visiteur Nous devons suivre l'exemple du messager d'Allah Salut, l'induction sur l'ouïe Et ses nobles compagnons en matière de leurs Ouvres et actes cultuels au cours de son mois béni Le mot du monde doit rétablir et réactualiser l'intention Car c'est grâce à elle que les serviteurs auront prévalence Auprès d'Allah les uns sur les autres En outre, elle est le critère de l'agrément de l'œuvre Notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam Dit le résultat des œuvres et des points certes des intentions Chacun aura de la rétribution en fonction de son intention Qui, quand il migre dans l'odyssin de cette espère à Allah et son messager Sa migration sera vouée à Allah Et son messager, qui, quand il migre en quête des délices de la vie Et dans l'odyssin de son marié d'une femme Sa migration sera vouée à des tels visés et futiles D'après Abu Raira, qu'Allah l'agréé, le messager d'Allah Salut l'induction sur lui, il dit Allah qu'au loire à lui, il dit Tout acte mené par un adamique, lui sera en exclusivité Exception est faite pour le jeûne Qui me sera purement sincère C'est à moi sa rétribution Le jeûne est une protection Le jour où l'un de vous observe le jeûne Il ne doit point ni de prononcer des paroles Indécentes, ne de faire de bois Même si un autre, l'insulte, on cherche à se bagarrer avec lui Il doit lui dire deux fois, j'observe le jeûne J'observe le jeûne Je jure par celui qui détient l'âme de moi, Mohamed Que l'odeur de la bouche de jeûneur est meilleure que le musc auprès d'Allah Pendant le mois de Ramadan, le musulman doit accroître les actes cultuels et les bonnes oeuvres S'engager des recommandations et pratiques de prophète Salut l'induction sur lui D'elle, se précipite à rompre le jeûne Lors de coucher de soleil Et retarder un peu le repas de soukour C'est à dire ce repas avant l'oub Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, dit Ma communauté restera en bonne situation Tant que son membre se précipite à prendre le repas d'iftar Rupture du jeûne Et retarder celui du soukour Il dit également Prenez régulièrement le repas du soukour Car il est pourvu de bénédiction D'ailleurs, il ne faut pas abuser le manger et le boire Allah, gloire à lui, dit Et manger, et buver, et ne commettez pas d'excès Car Allah n'aime pas ceux qui commettent des excès Le prophète sur lui dit Le fils d'Adam ne remplit un récipient plus mauvais que son ventre Et lui suffit quelques bouchées qui lui permettent de se soutenir S'il lui est indispensable de bien manger Qu'il consacre le tiers de son ventre pour le manger Le deuxième tiers pour le boire Le troisième pour bien respirer Splendide est le fait que les riches sentent les besoins de pauvres Durant ce mois béni Ramadan est le mois de la donation généreuse Un mois où s'incarne le sens D'où la miséricorde de l'affection et de la bienfaisance Destinée aux orphelins, veuves, pauvres et indigents Sous toutes les formes et d'où la solidarité Cela soutient un moyen de les rendre heureux Par adoption de l'exemple du messager d'Allah Sallallahu alayhi wa sallam dans toute sa vie Surtout au cours du mois du Ramadan D'après Ibn Abbas, Kallalagri, Louis et son père Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam Était le plus généreux Sa générosité atteignait son ultime au cours du mois du Ramadan O Gabriel, le rencontré à chaque nuit du Ramadan Et lui révisait le Coran Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam Était plus généreux de biens que les vont envoyer Sallallahu alayhi wa sallam Cette générosité n'est pas restreinte aux dépenses Elle s'étend aux bienfaisances Observations des biens de liens de parenté Entraide, d'affection, sympathie Et observations de droits et de devoirs Le musulman doit également se soucier de faire davantage Des actes cultuels Tels la récitation du Coran La contemplation de ce sens La prière surrogatoire de nuit Notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam La prière et le futur seront pardonnée Le nombre de prières fait plus grand Ceux-ci suivirent le prophète en prière La quatrième nuit, le nombre de prières dépasse la capacité de la mosquée prophétique Puis le prophète, sallallahu alayhi wa sallam Sortit pour faire la prière du matin C'est-à-dire son sortir pour diriger les gens en prière surrogatoire Au terme de la prière, elle se destina aux hommes Fils de la profession de la foi Et dit Ensuite, elle ne m'échappe pas que vous étiez réunis Mais je craignais que cette prière surrogatoire Vous serez obligatoirement prescrite Et que vous seriez incapable de la faire Pendant son mandat, Omar jugea bon Donc, les prières suivent un seul récitateur de courant Un seul et même en cette prière D'après Abdurrahman ibn Abd al-Qari Inoui au cours du mois du ramadan J'ai sorti avec Omar ibn al-Khattab Kallalagré à destination de la mosquée Là, les gens étaient dispersés Un homme faisait seul la prière Un homme dirigait un petit groupe en prière Et ainsi de suite Notre maître Omar dit Si je réunis les prières devant un seul récitateur Comme imam, cela vaudrait mieux Puis il décida de les réunir derrière Oubay ibn al-Khattab Kallalagré Par ceci, à la fois d'accomplir les prières surrogatoires Et de réunir le musulman Par ailleurs, le vrai jeune exige de s'abestinir De toutes les douze biensances Les péchés et les mauvaises actions Il est probable de trouver un jeuneur Qui n'a de son jeune que la faim et la soif Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dit Il est probable de trouver un jeuneur Qui n'a de son jeune que la faim Et la soif Et un prieur de nuit Qui n'a de ses prieures Que de veiller tard Il dit également qu'il compte Qu'il ne délaisse pas de dire Oh, des fers de fous Allah ne voue de lui Qu'il soit bestien Au nom de manger Ni de boire J'abri ibn Abdullah Qu'Allah l'agré lui et son père dit Lorsque tu observes le jeune Il faut que ton oui Ta vue, ta langue S'abestienne De sentir, de mentir Ou de violer les interdits Ne nuit pas au servant Tu dois avoir de la décence Et de la sérénité Le jour où tu observes le jeune N'est fait point égout Le jour où tu observes le jeune Oh, celui où tu le rend Donc le musulman doit veiller Que son jeune Soit sincère Afin d'en tirer le fruit attendu A savoir la piété envers Allah Gouloir à lui Il faut connaître que Le béni ramadan Et le mois de travail De l'effort Et de peine Notre travail Au cours de ce mois Ne doit pas être inférieur De celui au cours Des autres mois Sauf prétexte de la fatigue Nombreux sont ceux qui Tiennent de la paresse Et de l'inertie Et dorment davantage Pendant le jour Dans ce mois-ci Qui enfreignent Les intérêts des gens Dans ce béni mois Cela se contredit A la finalité Pour laquelle le jeune Est prescrit A savoir la piété Allah Gouloir à lui Il dit Oh le croyant On vous a prescrit A siam le jeune Comme on l'a Prescrit A sous D'avant vous Ainsi Attenderez-vous La piété La piété n'est pas Surréalisée N'est à se réaliser Ni par la paresse Ni par l'énergie Mais plutôt Par le travail La sincérité L'observation Des ordres D'Allah Gouloir à lui Si cette observation Est l'une des caractéristiques Les plus spécifiques Des musulmans Cela lui exige D'observer Les ordres D'Allah Au travail C'est lui Qui observe La prière Donc Ton jeûne Ton abstinence De manger Et de boire Et certes C'est lui Qui observe Ton assiduité Ton indifférence Au travail C'est à dire C'est Allah Toujours qui observe Ce que tu fais Si le jeûneur Doit se soucier De manger Du licite Pour que Ces invocations Soient exaucées Il doit En autre Réaliser Qu'il est Rémunéré Sans travailler Et que S'il est Rémunéré Sans travailler Il se nourrit Donc De licite Car il touche Le salaire Sans travail Et viole Le clause Et condition De contrat De travail Soit s'agit-il D'un poste Étatico-privé Des ensolages Ampleurs Le pardon J'en pleure Le pardon D'Allah Aussi bien Pour moi Que pour vous Longe Allah Seigneur De l'univers Que le salut Et l'indication D'Allah Soit accordé Au prophète Honnête A sa famille Sa compagnon Et ce que leur Suit D'une rectitude Jusqu'au dernier jour Ensuite Mes frères En islam Le travail Et le culte Ils sont indissociables Le culte Est un travail Le travail sincère Pour le bon visage D'Allah Gloire à lui Fait partie du culte Allah Gloire à lui Et dit au vrai Car Allah Va voir Votre oeuvre De même Que son seigneur Et le croyant Où vous serez Ramener vers Celui qui connaît Bien l'invisible Et l'invisible Alors il vous informera De ce que vous fusiez Lorsqu'on contemple La biographie du prophète Sallallahu Celle de ses nobles Celle de ses nobles compagnons Voir l'histoire islamique Contière En réalise Que le béni ramadan Le mois de travail Et de la production Un autre Un bon nombre De victoires De musulmans Se réalisa Au cours De son noble mois C'est effectivement Le mois de victoire Et d'héroïsme Et c'est au cours Duquel Que se produit La victoire A la grande Bataille d'Obedr Qui démarqua Entre le vrai Et le fou Allah accorda aux musulmans Une victoire éclatante De sa part En dépit de leur petit nombre Et manque d'équipement Allah gloire à lui dit Allah vous a donné La victoire A Badr Alors que vous étiez humiliés Craignez Allah Donc Afin que vous soyez Reconnaissants Allah vous a bien Donné la victoire Lorsque tu disais Aux croyants Ne vous suffit Il pas Que votre seigneur Vous fasse descendre En aide Trois mille D'anges Mais oui Si vous êtes Endurant Et pieux Et qu'ils Les ennemis Vous assaillent immédiatement Votre seigneur Vous enverra Un renfort Cinq mille Anges Marqués Obstainement Donc Allah ne le fait Que pour vous Annoncer Une bonne nouvelle Et pour Que vos cœurs Sondre Sassurent La victoire Ne peut venir Que d'Allah Le puissant Le sage Au cours Deux mois de ramadan Sondre La reprise De la Mecque Que fait une victoire Éclatante Par laquelle Allah A lui Accorda Grandeur A son seigneur Sallallahu alayhi wa sallam Et courroyant Et redouit En humilité La mécriance Et les mécriants Au temps moderne Il y a la victoire Du dit ramadan Correspondant Au 6 octobre S'octobre Grâce à laquelle Allah facilita A l'Egypte De récupérer Ses territoires Et sa dignité L'oslogan De combattants Égyptiens Était Allah est le plus grand Ce tout en observant Le jeûne La prière De nuit L'arrestation De courant Et les invocations Sincères Là la victoire Éclatante Se réalisa Et les agresseurs Furent chassés A titre De défendre Le sol La religion La patrie L'honneur Cela se tint Une bonne morale Pour quiconque Pense agresser L'Egypte On a très besoin D'évoquer L'esprit du ramadan Dans tous les domaines De notre vie Pour réaliser la victoire Promouvoir Les piliers De vrai Et de la justice Protéger le sol L'honneur Et la dignité Pour que notre communauté Récupeure sa place Et son prestige Parmi les autres Communités Peubles Cela N'est censé se réaliser Qu'avec le rassemblement De rangs La réunion De la décision Et de s'encirculer Autour de la même visée Par déployer Plus d'efforts De travail Et faire davantage Le bien Pour tous les humains Et Allah Bénis-nous Le mois de rangs Acha'ban Accorde-nous Un délai Pour atteindre Le mois de ramadan Et agréer Bonnes oeuvres Au seigneur De l'univers Wassalamu alaikum Wa rahmatullah Wa barakatuh Préparé Tradoui Et diffusé Par Docteur Kamal Gadal Préparé